À la suite d'un contrôle de l'inspection générale des finances, nous avions découvert l'existence de plusieurs cartes visables utilisées par certaines personnes. Ce ne sont pas seulement les personnes que je suis en train de dire dans les réseaux sociaux, mais c'est au-delà. C'est plusieurs personnes, des personnes politiques, des personnes membres du gouvernement et même des personnes qui n'ont rien à voir avec l'État, qui disposaient de ces cartes et comme ça a été dit, ces cartes sont liées au compte R&M de la Banque Centrale et par conséquent des fonds publics. Monsieur Gilles Alinguet y parle bien. Il reconnaît qu'il y a plusieurs personnes qui détiennent des cartes Visa en dehors de celles dont on parle méchamment sur les réseaux sociaux. Question, peut-il nous dire qui sont ces personnes dont on ne parle pas et pourquoi on ne parle pas d'elles ? Peut-il nous dire quelles étaient les cartes qui étaient désactivées avant 2019 et lesquelles ont été émises à partir de 2019 et qui seraient encore actives aujourd'hui ?